Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre de ta présence. Ô toi le créateur du monde visible et invisible, sans clair, c'est le 28e dimanche ordinaire de l'année B. Saint Marc, chapitre 10, versets 17 à 30. Moi je me propose de prendre simplement versets 28 à 30, c'est-à-dire la fin du texte. Tout est sur Dieu un, tu adoreras notre Seigneur qui est le Dieu un et qui est le Dieu bon et il est tout dans ta vie. C'est ça le thème de l'ensemble de cet évangile. Donc moi je vais prendre la fin du texte prévu pour ce dimanche, mais à la lumière du verset 18 de ce chapitre 10 où il est dit « Personne n'est bon sinon Dieu seul ». Vous savez c'est le fameux, l'homme riche qui dit « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle » et Jésus répond « Personne n'est bon sinon Dieu seul ». Et ça c'est toujours le premier et l'unique commandement dont tous les autres découlent, y compris l'amour du prochain. Mais là je voudrais parler justement de ce premier commandement, à savoir « Dieu est un et Dieu est seul bon ». C'est comme un refrain dans la parole de Dieu, la bonté de Dieu. Et ça c'est fort important aujourd'hui où vous avez tout un tas de gens qui disent « J'ai perdu la foi parce qu'il y a des malheurs dans le monde ». C'est-à-dire qu'ils mettent en cause la bonté de Dieu. S'il y a du malheur dans le monde, Dieu n'est pas bon. Et ils ont raison, si nous adorons un Dieu, nous adorons un Dieu bon, sinon il ne nous intéresse pas. Mais dans la Bible, depuis toujours, Dieu est appelé le Dieu bon. Alors je prends quelques textes, par exemple le psaume 85 au verset 5. « Toi qui es bon » et à quoi on voit qu'il est bon ? « Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent ». Voilà ce Dieu que nous adorons. Ou encore psaume 118 verset 68. « Toi qui es bon et tu fais du bien ». Alors en hébreu, c'est « tu es bon et tu fais du bon ». C'est « tov veut native ». Avec un jeu de mots. Non seulement tu es bon, mais forcément tu ne fais que du bon. « Apprends-moi tes commandements ». Ou encore une très belle prière, qu'on ne lit pas tous les jours je pense, qui est dans le livre des martyrs d'Israël. Deuxième livre des martyrs d'Israël, ou appelé livre des Maccabées. Magnifique prière. Alors pardon, chapitre 1 verset 24 du deuxième livre des Maccabées. « Seigneur, Seigneur, Dieu créateur de toutes choses, redoutable et fort, juste et miséricordieux, toi le seul roi, toi le seul bon ». Donc c'est simplement ce que Jésus rappelle à cet homme riche. « Dieu seul » et bon, et en même temps il y a « Dieu seul ». Et quand on entend « Dieu seul », forcément on pense immédiatement à Deutéronome 6, 4. Où il est écrit « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est » Alors c'est difficile de traduire. À la fois il est le seul Dieu, à la fois il est unique, et à la fois il est un parce qu'il est communion. C'est tout ça à la fois. C'est le mystère trinitaire, mais nous n'adorons qu'un seul Dieu. Je relis un passage d'Isaïe, où c'est encore affirmé évidemment très très clairement. Isaïe chapitre 45 au verset 5. « Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre, or moi pas de Dieu. » Et qui est ce Dieu ? Il est le Dieu dont parle la Bible. C'est l'unique et le seul Dieu. Le Dieu bon, révélé par toute la Bible. C'est de ce Dieu qu'il est question. Il est seul, il est unique, il est communion, il est bonté, et il est créateur de toute chose. Alors ce qui explique, ce qui est demandé à la fin de ce texte, à la fin de cet évangile. Puisque quand Jésus dit « Tu m'appelles bon, mais Dieu seul est bon. » Ça veut dire « Je suis l'icône du Dieu invisible. » La bonté de Dieu, c'est moi le Dieu. Un, c'est moi aussi. C'est la raison pour laquelle « Laissez tout pour me suivre. » Alors, Saint-Pierre, lui, prend la parole et dit, donc je suis à la fin du texte, presque à la fin, au verset 28. Pierre se mit à dire, commença à dire « Voici Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre. » Il dit « Tu nous demandes ça, mais nous, c'est déjà fait. » Bien sûr, nous savons qu'ils ont quitté leur filet. Je prends par exemple dans l'évangile selon Saint-Marc, le même celui-là, chapitre 1, verset 18. Aussitôt, laissant leur filet, ils l'ont suivi. « Laisser », c'est un mot très fort. Ça veut dire se détacher complètement de, par exemple, quand Dieu pardonne les péchés, ça veut dire qu'il laisse aller nos péchés. C'est comme laisser tomber. On laisse résolument pour suivre l'unique que nous avons à suivre, c'est-à-dire Dieu. Là encore, ce n'est pas une nouveauté dans la parole de Dieu. Saint-Pierre se met à dire « Mais finalement, nous avons fait comme Abraham. » « Abraham, deux fois, il est appelé à tout laisser. » La première fois, c'est Genèse 12, 1. « Le Seigneur dit à Abraham, pars, va-t'en, loin de ton pays, ta parenté, la maison de ton père. » Ça veut dire « Tu laisses ton passé derrière toi pour aller vers moi. » Premier appel d'Abraham. Deuxième appel, et c'est là qu'on va voir que vraiment, il quitte tout. Genèse 22, verset 2, le Seigneur lui dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu chéris, Isaac, va au pays de Moria et là, tu me l'offres. » Tu le fais monter comme une offrande qui monte vers moi. Deuxième temps pour Abraham, il a laissé son passé et maintenant il doit laisser son avenir, son avenir qui s'appelle Isaac. Voilà ce que ça veut dire « Tout laisser pour suivre le Dieu unique. » Donc Abraham l'a fait. Moïse aussi, d'une certaine manière, comme c'est rapporté dans l'Épitre aux Hébreux, au chapitre 11, au verset 24, où il est dit que Moïse a quitté la cour de Pharaon pour rejoindre ses frères. C'est une relecture du livre de l'Exode, c'est Hébreux 11, 24. « Grâce à la foi, Moïse devenu grand renonça au titre de fils de la fille du Pharaon, choisissant d'être maltraité avec le peuple de Dieu, plutôt que de connaître une éphémère jouissance du péché, etc. » Moïse aussi a tout quitté pour répondre à l'appel du Seigneur, etc. On en a beaucoup. Donc Saint-Pierre dit « Nous, on est dans cette lignée, on a tout quitté, et qu'est-ce qu'on doit attendre ? » Même pas, il dit « Nous avons tout quitté. » Et le Seigneur répond « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile, une maison des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple. » Maison, frères, sœurs, mères, enfants et pères, etc. Bon, alors évidemment ici la pointe de cette déclaration, c'est « À cause de moi et de l'Évangile. » Il ne s'agit pas de s'appauvrir pour s'appauvrir, ou de renoncer pour renoncer. Il s'agit de quitter pour quelque chose de plus grand. C'est ce qui s'est passé pour Abraham. Il a quitté son passé et sa renommée est devenue mondiale. Il avait quitté toute sa famille, il était déraciné, etc. Donc, quitté uniquement à cause de, tout l'Ancien Testament dit « à cause de mon nom », « pour mon nom » dit Dieu. Et ici, c'est « à cause de moi » dit Jésus et de l'annonce de la bonne nouvelle. Alors, on en a déjà parlé dans un Évangile précédent. Simplement, le centuple, alors il est déjà question du centuple dans l'Ancien Testament, mais c'est très tôt, c'est au livre de la Genèse, et c'est Isaac. Genèse 26, verset 12, et c'est des semailles qui donnent au centuple. « Isaac fit des semailles sur cette terre et récolta cette année-là le centuple, le Seigneur le bénit. » Alors là, c'est le centuple d'une récolte concrète, on va dire. Le centuple que les Seigneurs proposent, évidemment, ce sont des biens spirituels, un bonheur spirituel, une allégresse que rien ni personne ne peut nous ravir. Alors, le centuple en maison, frères, sœurs, mères, enfants, éthères, etc. Tout le monde fait cette expérience. L'Église est une communion, l'Église est une famille, on n'est jamais seul, on retrouve des enfants, des pères, etc. Voilà, justement pas des pères, parce qu'il n'y a qu'un seul père. Frères, sœurs, mères, enfants, tous les saints peuvent en témoigner. Je n'insiste pas là-dessus, mais il est écrit avec des persécutions. Ça, on connaît fort bien, parce que c'est les béatitudes. Je vous rappelle, Saint Matthieu, chapitre 5, versets 11 et 12. Bienheureux êtes-vous, si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Donc le Seigneur dit toujours la même chose, la parole de Dieu dit toujours la même chose. Il y a un type de bonheur lié à la suite du Christ qui est cent fois et encore des milliers de fois plus beau que le bonheur que le monde peut nous offrir. Et c'est ça, si vous voulez. Si Dieu est un, s'il est le seul, s'il est l'unique, s'il est le créateur et s'il est la bonté, que faire d'autre que de tout laisser pour suivre celui qui est la bonté, la source de toute bonté. Et je termine avec un très beau texte de saint Augustin. Pardon, c'est saint Ambroise. De saint Ambroise. Qui réfléchit sur saint Pierre, qui dit j'ai tout laissé, on a tout laissé pour te suivre. Et saint Ambroise fait mémoire d'un événement dans les actes des apôtres que vous connaissez où Pierre, voilà, je vous lis, vous allez reconnaître. Et saint Ambroise parle à Pierre. « Tu as laissé aux pierres ce que tu avais et maintenant tu dis ce que j'ai, je te le donne. » Vous vous rappelez, c'est ce qu'il dit à l'estropié devant le temple de Jérusalem. « Ce que j'ai, je te le donne et sur ta parole, un estropié se lève. Tu as laissé ce que tu avais et tu as reçu ce que tu n'avais pas. Le Christ est ta part, le Christ est ta possession. » C'est Dieu lui-même qui est la part et l'héritage de ceux qui ont tout quitté. Il est la récompense parfaite qui ne se compte pas par centaines mais qui est plénitude achevée. « Moi, dit-il, je suis ton Dieu. » Il se propose lui-même pour être ta part. Tu as devant toi plusieurs lots, choisis celui que tu préfères. Ne t'embrouille pas dans des calculs mais suis l'appel de la grâce. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada